Ce que nous voyons là, c'est en fait un bunker syrien qui a été rempli de munitions et protégé par des tranchées. Sur le sol traînent encore des rangers syriennes, alors que plus loin, dans un coin, sont depuis 55 ans entassés des caisses de roquettes. On voit encore les inscriptions en arabe, celles plus enfouies sont vraiment attaques. Il y a quelques semaines, un garde des parcs et forêts a repéré ce bunker pendant l'une de ses patrouilles et l'a signalé à Tzal. A l'intérieur ont été découvertes des dizaines de roquettes. Nous avons décidé de détruire ces armes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de terroristes ou qu'elles ne soient à nouveau utilisées contre nos civils. Maintenant que nous sommes équipés, nous pouvons pénétrer sur la zone. Ici, tout est resté comme en 1967. Nous nous trouvons en terrain miné. Oui, car comme tu le vois, nous avons passé le barrage de protection. L'unité des soldats du génie de l'unité d'élite, Yalom, vérifie maintenant les roquettes d'une par une. Il y a quatre têtes d'obus par caisse et si de l'extérieur elles ont l'air abîmées, rouillées, on voit qu'à l'intérieur elles sont restées comme neuves. Dans chaque tête d'obus, il y a une charge de type B-10, un peu plus développée qu'une simple roquette et qui se tire comme une arme de poing, mais avec un gros canon. Cela peut parcourir plusieurs kilomètres. Ce sont des munitions qu'utilise le Hezbollah. Aucun doute que lors de la prochaine guerre, nous enverrons. Depuis la fin de la guerre des six jours, ce bunker est resté tel quel, avec encore le lit du soldat syrien posté ici, des bidons d'huile, une veste, des chaussures, et surtout donc onze caisses de munitions dont se servaient les Syriens pour bombarder la plaine du Jourdain. Depuis la découverte de ce bunker, un visiteur est déjà venu se servir et a volé un canon qui était là pour éviter la fuite d'autres armes ou munitions. Les hommes du génie décident de faire exploser les lieux. Avant l'explosion, un tour dans les parages permet de repérer quatre autres roquettes. Il est certain que si nous continuions à creuser, nous trouverions d'autres nombreuses roquettes disséminées, peut-être même des dizaines. Il y a beaucoup d'autres endroits comme celui-ci sur le plateau du Golan. Après en avoir trouvé un, tu peux juste faire quelques pas et en trouver un autre. Une fois que tout est prêt, l'explosion, coordonnée avec les forces jordaniennes de l'autre côté de la frontière, peut être déclenchée. Pour ce genre d'opération, nous nous servons du minimum de charges explosives pour provoquer la destruction totale des armes sans pour autant endommager les alentours. L'opération réussie, mais l'on sait que le plateau du Golan reste truffé de nombreux autres bunkers et caches d'armes comme celui-ci. L'opération réussie, mais l'opération réussie, mais l'opération réussie, mais l'opération réussie et caches d'armes comme celui-ci.